Bonjour chers amis, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo avec Roger. Mais avant de commencer, si vous ne l'avez pas encore fait, pour ne pas louper les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une pâte à pain d'épices, pour faire des biscuits, pour faire des jolies choses comme par exemple une petite maison, comme ça. Et encore bien d'autres choses, pour que cette pâte soit bonne, il faut la faire quelques jours à l'avance, c'est pour ça que nous allons la préparer aujourd'hui. Pour faire cette pâte, je vais avoir besoin de sucre, de miel, de lait, de farine bise, farine noire, de farine blanche, du sel, du bicarbonate de soude, un mélange d'épices pour pain d'épices, pour les biscuits, et de la cannelle. Pour ce mélange, là j'ai fait une vidéo qui vous explique comment faire ce mélange, je vous donne le lien, juste là-haut. Dans une casserole, je commence par mettre le miel. Ensuite, j'y mets mon sucre, et je vais faire chauffer tout ça. Attention, c'est juste faire fondre le sucre, il ne faut pas amener ça à ébullition. Alors c'est juste quelques minutes, quand le sucre est bien fondu, bien mélangé au miel, on arrête. Ça commence à devenir un peu chaud, j'arrête mon feu. Voilà. Hum, ça sent bon le miel déjà. Et je vais laisser ça refroidir une petite heure. Parce qu'il ne faut pas mélanger les autres ingrédients avec quelque chose de chaud. Là on voit que le sucre est bien incorporé au miel, c'est ce qu'on cherchait. On va attendre une heure. Maintenant que mon miel a un peu refroidi, Je vais le mettre dans la cuve de mon pétrin. Dans la cuve, vous avez le miel. Je vais y mettre mon lair. Dans mon lair, je vais y mettre le bicarbonate. Je vais bien mélanger. Je vais ensuite mettre mon lair avec le miel. Ne pas oublier les oeufs. Je vais ensuite mettre ma farine noire. Dans ma farine blanche, je vais y mettre le sel. J'ajoute ensuite la cannelle. Et après, les épices, pour ne pas d'épices. Ensuite, je vais légèrement mélanger un peu tout ça. Voilà, comme ça c'est suffisant. Et je vais mettre ma farine dans mon pétrin. Ensuite, je vais y mettre mon crochet. Et je vais faire ça. Tourner à basse vitesse pendant environ 10 minutes. On se retrouve dans 10 minutes. Comme on peut voir, c'est une pâte qui est assez ferme. Il faut quand même un robot qui a quand même de la puissance. La recette. 600 g de farine blanche. 550 g de farine bise. 3 oeufs, 150 g. 380 g de sucre. 380 g de miel. 250 g de lait. 8 g de cannelle. 12 g d'épices à pain d'épices. 30 g de bicarbonate de soude. Et 8 g de sel. Bon, c'est arrêté. On voit que c'est une pâte qui est quand même assez ferme. Maintenant, je vais la mettre dans un sel-là. Et, ou bien, dans un plat, c'est égal. Et je vais la mettre couverte, hein, bien sûr, pour que ça croûte, au frigo jusqu'à demain. Minimum, hein. Si c'est deux, trois jours, même une semaine, il n'y a aucun problème. Voilà, j'ai fait deux paquets. Comme ça. Je vais les mettre au frigo. Et, ben, demain, je vais commencer à en entamer un. Et puis, ainsi de suite. Jusqu'à ce que, hein, jusqu'à ce que j'ai fini ma pâte, je peux la garder un moins facilement au frigo, hein. Aucun problème, hein. Là-dessus, je vous dis, amusez-vous bien à faire la pâte. Vous verrez, elle est un peu dure, mais c'est tout à fait normal. Mais, avec ça, vous allez faire des très belles choses qu'on verra par la suite. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. N'oubliez pas, un petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez mes vidéos et merci de laisser un commentaire.